Bonjour et bienvenue à 5 minutes de français, un programme de françaisavecpierre.com Et aujourd'hui, nous allons parler des langues ou plus exactement de l'apprentissage des langues étrangères. Alors oui, nous continuons notre série des podcasts de l'été avec ce programme qui s'appelle 5 minutes de français dans lequel on parle avec Pierre d'un thème en particulier. On vous explique quelques expressions, des fois aussi une règle de grammaire et on pose une question à laquelle on répond à la fin de l'émission. Alors, c'est quoi la question aujourd'hui, Noémie ? Alors, Pierre, est-ce que tu sais combien de personnes apprennent le français dans le monde actuellement ? Environ 20 millions de personnes, environ 80 millions de personnes ou environ 120 millions de personnes ? Tu devrais savoir cela parfaitement, non ? Oui, c'est vrai, je devrais... Eh bien, Pierre... Écoute, Noémie, je crois que c'est 80 millions. Bien, nous verrons cela à la fin. Alors, Pierre, quels seraient tes conseils pour apprendre une langue ? Bon, alors déjà, je tiens à signaler qu'on a fait des vidéos sur ce thème, des conseils pour apprendre une langue sur YouTube et j'en parle aussi dans le cours gratuit. Donc, n'hésitez pas à rechercher ces vidéos sur notre chaîne YouTube et à vous inscrire aux cours gratuits si ce n'est pas encore fait. Je laisse tous les liens sous la vidéo. Mais en gros, je dirais que pour apprendre une langue, il faut tout d'abord mettre en pratique la langue, la théorie. Oui, c'est bien, je n'ai rien contre et c'est nécessaire. Mais il faut aussi de la pratique. Ah, autre chose, travailler si possible avec un vrai professeur. Ah, ça c'est toi ! Hé 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 ! Ben oui, mais c'est vrai, avoir de l'expérience, avoir donné des cours de langue, c'est très important. Parce qu'on comprend beaucoup mieux les besoins des élèves. Et surtout, un bon prof doit savoir motiver les élèves. C'est la clé de tout, n'est-ce pas ? Ah, tout à fait. Ça, c'est peut-être le plus important. Et pour être motivé, il faut prendre du plaisir. Donc, je vous conseille toujours de faire des choses qui vous plaisent. Sinon, vous risquez tout simplement d'abandonner. Passer un examen comme le DELF peut être aussi un bon objectif et avoir un objectif, c'est bon pour la motivation. Oui, tout à fait Noémie. Et finalement, un dernier conseil très général, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Ne soyez pas timide, jetez-vous à l'eau. Et c'est une des expressions qu'on va apprendre aujourd'hui. Se jeter à l'eau. C'est se lancer dans un projet, dans quelque chose, le faire pour de vrai, commencer, s'engager. Et si vous apprenez le français, c'est suivre la méthode Français avec Pierre. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, on parle de l'apprentissage des langues en général. Et tu savais, Pierre, que c'était un des défis personnels très communs que se lancent les gens en début d'année ou en septembre après les vacances ? Oui, d'après une étude, les bonnes résolutions que les gens ont en début d'année, c'est faire du sport, maigrir et apprendre une langue. Mais quelles langues ? Le français, l'anglais, le chinois ? En fait, la langue la plus apprise dans le monde est l'anglais. Mais après, c'est le français. Cocorico ! Pourquoi tu fais Cocorico ? Mais qu'est-ce qui te prend ? En fait, Cocorico, on le fait quand on est fier de quelque chose. Nous, les Français. C'est à cause du coq gaulois. Cocorico, c'est le cri du coq. Tu sais, le coq, c'est l'animal emblématique de la France. Ah d'accord ! En tout cas, il faut bien distinguer entre la langue la plus parlée, la langue la plus apprise et la langue maternelle la plus commune dans le monde. La langue maternelle, voilà encore un mot intéressant. C'est celle qu'on parle depuis petit, qu'on apprend naturellement grâce à nos parents, d'où le nom de langue maternelle. On peut même en avoir deux d'ailleurs, si les parents parlent deux langues différentes, comme toi et nos enfants, ma chère Noémie. Bien sûr ! Une langue parlée peut donc être une langue maternelle, mais aussi une langue apprise. Donc, si on dit qu'il y a dix millions de personnes qui parlent telle langue, ça comprend ceux qui ont cette langue comme langue maternelle, plus ceux qui l'ont apprise et la parlent. Oui, c'est souvent la source de nombreuses erreurs. On s'en mêle un peu les pinceaux avec ça. Alors, s'en mêler les pinceaux, c'est se confondre, ne plus savoir où on en est, se tromper. Oui, tout à fait ! D'ailleurs, on a mis cette expression sur Instagram, il me semble, avec un dessin sympa. En attendant, la langue la plus parlée dans le monde et la plus apprise est l'anglais, car l'anglais sert très souvent dans des réunions, pour les scientifiques, dans les congrès, etc. Par contre, la langue maternelle la plus commune, c'est le mandarin, puis l'hindi. Et après, à égalité, plus ou moins, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Le français est juste après. Sur Internet, on voit que l'anglais, mais aussi l'espagnol, occupent une place importante. D'ailleurs, le YouTuber le plus populaire, PewDiePie, parle en anglais. Mais après, les autres parlent en espagnol. Par exemple, Rubius, Hola soy Herman ou Yuya. Oui, en fait, le problème, c'est que quand on parle de langue, chacun voit midi à sa porte. Et cela signifie que chacun a son interprétation. Oui, on pourrait même rajouter que chacun tire la couverture à lui. Ce qui signifie que chacun veut s'approprier les bénéfices. Les anglais disent que c'est leur langue la plus parlée, mais les chinois disent que c'est le mandarin, etc. Mais parlons d'un autre aspect. Tu savais que selon de nombreux chercheurs, le fait d'apprendre une langue est excellent pour le cerveau et l'intelligence. Oui, en effet, des études montrent que le fait de parler une deuxième ou une troisième langue booste le cerveau et ralentit son vieillissement avec l'âge. Bien sûr, et c'est donc une bonne raison d'apprendre une langue. Mais tu connais d'autres bonnes raisons pour apprendre une langue ? Eh bien, d'après une enquête, les personnes apprennent une langue, soit pour le travail, c'est souvent le cas de l'anglais, mais aussi du français, aussi pour pouvoir parler avec les autochtones quand ils voyagent. Les autochtones, ce sont les gens du pays, qui vivent dans leur pays. Il y a une autre raison, non ? Oui, et finalement, et simplement pour le plaisir. Ah oui, je comprends. Le glamour du français. Cette langue si sexy. Oh là là, Pierre, calme-toi. Tu fais le coq gaulois, là. Tu savais ce que disait Coluche, un comique français que j'ai d'ailleurs eu la chance d'interviewer quand j'étais petit ? Il disait que le coq est l'emblème de la France, car c'est le seul animal qui chante les pieds dans la merde. Voilà, ce Coluche, il avait le sens de l'humour et de la formule. Mais revenons à notre question du début. Je t'ai demandé, Pierre, est-ce que tu sais combien de personnes apprennent le français dans le monde actuellement ? Environ 20 millions de personnes, 80 ou 120 millions de personnes ? Ben, maintenant, je sais au moins que c'est la deuxième langue la plus apprise dans le monde. Mais le nombre exact d'apprenants, c'est difficile, hein ? J'ai répondu 80 millions, c'est ça ? Et non ! Et c'est incorrect ! C'est environ 120 millions. Il y a exactement 125 millions d'apprenants du français. Et le français est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs. C'est pas vrai, j'y crois pas. Je me suis trompé. Ouais, c'est parce que ce nombre est en augmentation importante depuis un moment. Alors, évidemment, j'avais des données un peu anciennes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Tu t'es trompé, c'est tout. Bon, résumons les expressions. On a appris, se jeter à l'eau, c'est se lancer dans un projet, commencer, s'engager, le faire pour de vrai. Cocorico ? Oui, ça, c'est quand on est fier de quelque chose typiquement français. Par exemple, la France a gagné la coupe du monde. Cocorico ! C'est le cri du coq gaulois. La langue maternelle, c'est la langue qu'on apprend de nos parents. S'emmêler les pinceaux veut dire qu'on se trompe, qu'on s'embrouille. Voir midi à sa porte, c'est juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue. Tirer la couverture à soi, c'est s'approprier les bénéfices de quelque chose, d'une situation. Un autochtone, c'est une personne originaire du pays où il habite. Et la grammaire, Pierre ? Pour aujourd'hui, juste une petite astuce, une petite remarque. Tu as remarqué qu'on dit par exemple 100 personnes, 1000 personnes, mais avec 1 million, on doit dire 1 million 2 personnes. Donc il ne faut pas oublier le 1 et le 2. Il faut faire attention à ça. Et c'est tout pour aujourd'hui ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Tous les liens sont sous la vidéo. Et comme toujours, vous retrouverez le podcast et la transcription. Le lien est sur ou sous la vidéo. Au revoir ! Au revoir ! On a encore fait trop long, ça doit durer plutôt 5 minutes et ça, c'est presque 10 minutes, Pierre. Oh, ce n'est pas grave ! Sous-titrage ST' 501